à l'apéro spécial free agency yo 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 comment ça va avec ça bah ça va mais comme tu peux l'entendre j'ai la voix bizarre j'ai la voix cassée oh la la cassée la voix c'est à cause de la draft des suns ils m'ont fait hurler quoi oh la 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 tout de suite les problèmes prenez soin de vous attention même en cette fin de juin je m'excuse par avance je vais peut-être me racler un peu la gorge pendant cette vidéo vous c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause c'est pour le match sur le contrat max de d'Andre Ayton dans quatre jours ça va être formidable je vais pas me racler je vais pas faire que me racler la gorge je pense non tout à fait tu vas taper les gens en bas de chez toi et ça va être formidable c'est donc l'apéro spécial free agency 2022 en effet dans quelques jours nous aurons droit à l'ouverture du marché on va vous donner toutes les infos vous le savez que le lundi reste le meilleur jour de la semaine ou comme on le dit en anglais alex le le best day of the week exactement donc on sait qu'on a tous très bien mangé à midi que certains étaient là on reviendra il y en a qui ont manqué d'appétit ce midi forcément mais ça va venir pour le dîner ils seront parfaits ouais ils vont se faire un bon dîner là bien comme il faut et donc les infos principales ce sont les suivantes ce jeudi soir dans la soirée du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet la free agency le mercato de la nba va démarrer à minuit une à cette occasion rendez vous sur la chaîne twitch de trash talk je serai votre hôte pour une grosse soirée à partir de 23 heures à peu près pour vivre toutes les signatures en direct ça va être n'importe quoi donc voilà c'est souvent le feu il y a beaucoup de signatures il n'y a pas de tempering mais bon dès minuit une ba 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 ça signe les mecs moi j'étais au courant les mecs se mettent d'accord en 30 secondes mais il n'y a pas de tempering à une pièce 165 sur 5 c'est bon c'est bon je prends ouais non mais on n'a pas parlé on a attendu on était tous à des blockbuster trade de grand malade tu sais non 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 nous ça fait comment ça lillard d'ami un photoshop de durante en maillot des blazers sauf j'ai pas vu sur son insta j'ai pas vu ça fait quoi ça fait cinq minutes qu'on se connaît c'est bien sûr c'est marrant et on attendu 23h50 ça matche bien donc on s'est dit allez-y exactement c'est d'autant comme ça que ça se passe à une biaise plus sérieusement vous verrez à partir de minuit dans la nuit de ce jeudi à vendredi venez si vous avez déjà vécu c'est live de frais de jenny c'est une dinguerie si vous connaissez pas vous allez en prendre plein la gueule je montrerai notamment tous les tweets les voches bombes les champs bombes etc et on aura l'occasion de revenir évidemment sur toutes ces belles signatures alex la free agency c'est devenu dans le calendrier nba quand même une des dates les plus importantes avant on ne se concentrait que sur le parquet mais alors aujourd'hui le niveau de drama sur en dehors c'est quelque chose quand même bien sûr voilà une biais bien compris que pour faire du business il fallait mettre beaucoup d'emphase sur les trades nous autres médias j'avoue qu'on s'en régale c'est marrant c'est intéressant et puis et puis c'est comme aussi l'occasion pour pas mal d'équipe tu disais on s'éloigne des parquets en même temps indirectement on parle aussi beaucoup des parquets puisque c'est l'occasion pour des équipes de signer des gars de trader les mecs qu'ils ont pu envie d'avoir de monter des sign and trade c'est une réflexion autour de des contrats et de qui tu vas mettre sur le terrain et tout donc tout ça est vachement lié et c'est vrai que cette période est toujours très suivi par tout le monde en fait c'est ça et donc on va avoir l'occasion de répondre à 10 grosses questions des grandes questions c'est que vous en avez plein à poser donc n'hésitez pas à en balancer dans les commentaires on ira checker ça on s'est fait une petite sélection de questions pour essayer de couvrir un maximum de choses quoi parce qu'il ya 30 franchises qui sont concernés et beaucoup de joueurs qui alex attendent que leur destin puisse changer peut-être dans quelques jours avec des grosses valises ah bah là il y en a qui attendent très très fort il y en a qui se disent je m'en fous je vais prendre ma player option à 47 millions et débrouillez vous les frères mais c'est ça je vois pas de qui tu parles voilà exactement il y en a ils se disent oui je sais j'ai une player option à 37 millions ou 36 millions 5 mais je sais pas si je vais rester parce que je suis pas je suis pas de bonne humeur ce matin est ce que vous acceptez que je joue un match sur deux si c'est le cas voici mon mon stylo ouais voilà voilà et à côté de ça il ya des gm qui se disent dis donc lui il a pas moyen de le choper discret tu vois ouais hop ou lui vraiment je sais que je peux aller très très loin avec lui donc je vais lui mettre 248 millions de dollars sur cinq ans on aura l'occasion de rediscuter de ses joueurs c'est la folie de la free agency donc rendez vous ce jeudi soir avant ça vous le savez lorsqu'il ya une frise jeune si free agency pardon souvent ça a suivi une draft et une draft ça a souvent suivi une saison et des playoffs nous avons vécu les playoffs 2022 et notamment un très très grand un incroyable un somptueux jeu le trash talk bracket contest qui a ramené plus d'un milliard de personnes sur votre site préféré vous avez été des milliers à nous envoyer vos magnifiques braquettes un grand merci alex à tes sons qui ont niqué 90% des braquettes un vrai un grand merci que là les sons c'est le bonheur ils ont ils ont fumé un nombre de braquettes là très impressionnant tout à fait et si vous allez sur le site de trash talk et sur sociaux et bien nous avons annoncé un vainqueur sur réseau je ne vais pas le montrer maintenant à l'image mais on a quand même des gens alex qui début avril nous ont quand même annoncé les warriors qui allait taper les celtics 4 2 3 putain dans le braquet de gagnant le mec au calme demi finale de confit à émilie maves sons 4-3 maves qui n'a pas mi avril au calme non mais il faut attend celle là faut quand même il fallait battre le jazz au premier taux il faut la poser bien sûr il faut la poser très très fort donc où le boston miami 4-2 aussi au calme ça s'est posé tout à fait il a mis 4-2 je crois c'était 4-3 ça s'est terminé 4-3 au final mais ça c'est ça c'est ça c'est ça s'est joué à trois fois rien dans tous les cas bravo à ce grand vainqueur qu'on va contacter pour lui filer évidemment un gros lot je vais y venir et merci à toutes celles et ceux qui ont participé et vous le savez alex on va faire un petit point promo sur cette cette petite vidéo parce que sur le trash talk bracket contest le lot qui est quand même envoyé à michel pour ne pas dire son prénom c'est quand même un an de pompe il ya dix paires de pompes puma plus du jogging du t-shirt la totale quoi c'est un package comme un joueur pro en fait ouais il ya deux il ya du textile dans tous les sens il ya dix paires de pompes avec possibilité de de changer la pointure pour faire pour croquer la famille comme on dit dans le jargon aller un c'est comme ça qu'on dit non et il ya cette très belle paire là que tu as dans les mains là c'est des cd la mélo ça des mbz on n'a d'hier ce sont les ouais laisse-moi regarder les mb1 low ufo voilà donc si vous aimez rayonner dans la nuit et ne pas porter de gilets jaunes un voilà c'est absolument fantastique vous avez une approche là de la caméra pour voir tiens ça va être avec l'euro avec le nouveau modèle on avait parlé du modèle orange en décembre le modèle tout orange et ça c'est le nouveau modèle avec un autre coloris voilà sur le site de puma on va mettre l'adresse dans la description tout le gagnant il va se mettre ultra bien il va pouvoir faire des collections avec ses pompes moi je te préviens parce que l'autre il va recevoir une cargaison et puis on aime bien faire des cadres à droite à gauche donc en effet comme tu le disais alex vous pouvez aller retrouver notamment les copains de puma qui sont sur cette vidéo à qui on fait la bise et la nouvelle collection avec leur collection basketball toutes les chaussures il ya la mb01 mais il ya toutes les chaussures portées par des joueurs comme par exemple marcus mart comme d'andreayton comme quelques autres quand même bonne vingtaine cal kuzma tout à fait je crois qu'il ya une petite vingtaine de joueurs vingtaine de joueurs en puma en fait en nba c'est ça que c'est voué à grossir donc voilà allez voir ce qu'il porte avec en tête de gondole c'est gros tout à fait avec en tête de gondole donc monsieur la mélobol qui va continuer à faire ses dingueries avec les hornets à moins que et avec steve clifford en coach est ce qu'il aura mais bridges sur les ailes on va y venir on va pouvoir démarrer les questions alex ouais tu es prêt ouais on a combien on a beaucoup on a dix questions on est à répondre hyper lentement donc ça qui est bien exactement tu es prêt ouais je suis prêt on va prix view tout ça j'ai envie de rentrer les deux pieds dans le plat première question c'est ce qu'on m'a dit qu'elle rit elle est nette sa caroline et les nets qu'est ce que c'est que ce bordel virgule qu'est ce que c'est que ce merdier alors attend ce que j'ai un carnet entier sur eux ah bah sors le pendant ce pendant que tu le fais je sors juste les détails nous sommes peut-être que lorsque la vidéo elle sortira nous aurons plus d'informations mais monsieur carring à une player option à 36 millions de dollars à activer ou pas à 37 quasiment tout à fait d'ici le 29 juin et donc vous avez vu les rumeurs récentes sur carring qui pourrait faire un petit peu de levier pour avoir un contrat max à vos clés on va en parler avec alex ça a eu des répercussions sur kd par quoi tu as envie de commencer en fait sur dossier parce que c'est n'importe quoi déjà on s'est fait surprendre il ya quelques jours par ce dossier c'était juste avant la draft on en a parlé vite fait quand on a fait la draft en intro là on a parlé avec simon et toi déjà quand je dis on s'est fait surprendre c'est honnêtement moi je faisais partie de ceux je savais pas trop exactement combien d'années tout il allait être question et de combien d'années il allait être question mais pour moi kairi harving allait signer et allait remplir avec les nets avec son pote au kd et ils allaient essayer de tourner ensemble de laver la front là des derniers playoffs pour moi c'était ça l'idée visiblement c'est pas tout à fait ça le projet de kairi harving quand même disons que c'est un peu compliqué ouais voilà ou disons que ce que lui propose brooklyn ne lui convient pas parfaitement on va dire ça comme ça on va dire ça puisque inutile de vous refaire toute la saison nba on a quand même des nets qui ont dit kairi tu reviens pas sauf si tu reviens 100% puis kairi il a fait vas-y test pour voir en décembre et puis les nets sont dit en fait tu peux revenir et jouer un match sur deux puis ça c'est quand même terminé avec un sweep de nos amis les celtics au premier tour des playoffs donc plutôt la tête dans le cul qu'autre chose quand même c'était extrêmement moche kairi retour au retrouvaille avec les celtics kairi 29 matchs de régulière la saison dernière seulement tout à fait et kairi sur les trois dernières saisons je le rappelle a joué moins de matchs que au total kevin lounet cette année donc la situation est la suivante kairi est très pote en effet avec kadi et il avait le souhait et a le souhait d'avoir un contrat long terme parce que kairi on peut dire ce qu'on veut mais alors quand il est sur le parquet putain de merde il ya des saisons de zinzin il est quasi all nba il a été all nba si je dis pas de bêtises il ya un an et demi et c'est près de 27 points de moyenne avec des pourcentages de fou furieux et un des meilleurs talents de la planète donc dans son prime il s'attend à pouvoir avoir un contrat max sauf que du côté de brooklyn alex j'ai l'impression que on en a un peu marre de ces conneries où il n'y a pas de garantie ou en fait on ne sait pas qui est kairi erving et sur qui on peut compter et donc filer un contrat max à kairi erving en 2022 ça fait crisser beaucoup de gens quand même c'est normal c'est normal si ça suffisait le talent ça se saurait rudy guet serait au la fame tout à fait trissy magredi serait le meilleur choix tous les temps ce n'est pas le cas le talent ça suffit pas et en plus on le voit on le dit on le répète et si la nba change le jeu évolue les stars vont et viennent les tout ça mais le talent tu en as besoin sans talent c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de faire une carrière on est tous d'accord là dessus par contre ça suffit pas gary viti préparateur physique des lakers pendant des années des années des années des années il le dit très clairement une vidéo talent c'est un des trucs les plus surcotés du sport professionnel ça c'est ce qui compte c'est qu'est ce que vous en faites non mais oui tout à fait qu'est ce que vous en faites il dit bien sûr le mec il a eu dans les pattes il a eu magic il a eu chaque il a eu cobi donc il a vu du talent utilisé de manière assez différente tu vois donc l'idée là c'est que kairi erving et on peut comprendre que kairi erving estime qu'il vaut le max on peut aussi tout à fait comprendre que les nets face pourquoi pas mais sur deux ans alors gros parce qu'on veut juste voir un peu ce que vraiment si tu es capable de faire une saison complète déjà pour commencer parce que kairi erving comme tu l'as très bien dit depuis qu'il est à brooklyn 20 matchs en 2019 20 54 matchs en 20 21 et 29 matchs en 21 22 je pense d'ailleurs pour apporter des éléments parce qu'on va enfiler plein tout au long de l'émission je sais que les gens aiment bien des années que d'autres croustillantes ou des choses qu'ils vont apprendre après par la suite c'est que c'est surtout sur les années du contrat qu'en ce moment il ya débat c'est sur la longueur c'est sur la tout à fait entre kairi erving et les nets puisque kairi pense qu'il mérite d'avoir un contrat max sur vraiment le full 1 4 à 5 ans alors que du côté de brooklyn on n'est pas contre le fait de très bien le payer mais peut-être qu'on va se donner rendez vous dans deux ans un déjà et puis voir en potentiel option comme ça a été suggéré par bobby marx notamment d'avoir des options sur les années 3 et 4 avec un total de minutes jouées par exemple parce qu'en fait bah si tu n'es pas là tu n'es pas là frère ben ouais sur un joueur qui en plus est blessé historiquement alors déjà parce que au delà de ça avant ça kairi erving désolé mon poteau mais quand il fait 70 images dans la saison c'est exceptionnel dans sa carrière donc attention aussi à ça donc honnêtement la position là dessus qui n'est pas officielle parce qu'on n'a pas eu de statement officiel côté dirigeant de brooklyn n'y rien tout ça c'est de le de la rumeur d'insider ce qu'on est en train de commenter là alors ça avec tout à fait avec quand même un rapport du camp de kairi qui a quand même dit voici les équipes dans lesquelles kairi aimerait jouer s'il était agent libre quand même c'est venu c'est de la rumeur d'insider tout pareil quoi mais je veux dire ça ne peut pas sortir de nulle part les ces pièces là ah tu penses pas non ça peut pas sortir en tout cas par rapport à tout l'historique qui a eu sur kairi et notamment comment les comment les équipes sont véhiculées ce qui a été balancé là on peut dire c'est faux ou pas en tout cas il n'y a pas eu de contradiction donnée de la part de kairi en mode mais c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit on est en pleine chauffe de négociations il ya de la base ça sort de nulle part mon kairi il parle pas aux médias trop non plus qu'on peut pas trop savoir mais je dis pas que ça sort de nulle part je dis juste que est ce que c'est vraiment réel ou est-ce que le but premier de ce genre de communiquer c'est de foutre la pression sur les dirigeants de brooklyn tu vois ce que je veux dire c'est à dire tu vois tu fais fuiter une liste comme ça les lakers les nix les machins du coup tu mets la pression à brooklyn en mode mais bien sûr mais je suis capable de opt-out et d'aller prendre la mine level à los angeles tout à fait mais cette pression elle vient forcément du camp de kairi elle va pas venir jean michel michel qui a pris son téléphone à pêcher le camp de kairi la question c'est jusqu'à quel point elle est réelle ben je pense qu'en tout cas à l'heure actuelle l'idée elle est plus à mon avis perso elle est plus dans le fait que kairi mais la pression en effet sur le management de brooklyn pour avoir le meilleur salaire possible parce qu'il a entre guillemets un leverage de la taille de la tour montparnasse dans les mains qui est que et on l'a vu le soir de la draft parce que ça a fait péter des plans à tout le monde d'où le montage de damien illard c'est que si tu as un kairi wing qui oserait ne serait-ce que sortir par la porte de derrière mais un mec comme kevin durant il est capable de dire mais les gars on arrête le projet et donc c'est kairi qui a ça aussi entre les mains c'est un leverage énorme pour lui oui c'est vrai bah quand même c'est à dire que si le mec il se barre qu'il va pas dire genre ouais non vous avez raison bon bah tu sais quoi très bien je vais juste rester avec ben simmons et cam thomas et on va aller essayer de chercher les bucks et les celtics c'est pas possible pas possible c'est vrai c'est vrai qu'il dit qu'il ya encore quatre ans sous contrat donc c'est c'est un levier de pression qui est utilisé en ce moment par kairi wing pour essayer d'avoir un gros contrat moi j'apprécie pas du tout mais bon je comprends ce qu'il fait mais il prend des risques lui aussi ah oui il prend des risques bien sûr je suis pas sûr que brooklyn va céder aussi facilement moi je pense qu'ils sont très échaudés par le carden je pense qu'ils sont dégoûtés de leur saison et de leur playoff et je pense que si kairi orving se barre en loose day par la porte de derrière et que du coup kedy est fâché attention aussi à sean mark qui fait battre c'est quoi désolé mon kedy mais tu as une valeur de ouf là on va traiter c'est un trade de ouf de traiter c'est le plus grand trade de l'histoire c'est ce que je veux dire c'est on n'est plus dans le blockbuster là on est dans le je sais pas dans le quoi d'ailleurs il n'a pas de nom quoi voilà c'est un trade de malade le mec à quatre ans de garantie à des montants de taré et tout faut mettre des joueurs de ouf en face ils vont récupérer 800 pique tu le chopes énervé avec quatre ans de contrat c'est indécent chaud de max est capable ah mais bien sûr et puis peut-être qu'il n'aura pas le choix parce que à kedy diront enfin le grand kedy dira mec moi je reviens de tendons d'achille j'ai envie de gagner des titres c'est pas avec cet effectif construit ainsi que je vais pouvoir m'en sortir tout ce que j'ai l'impression c'est que c'est instable preuve étant lorsque kairi orving notamment a décidé de ne pas jouer vous avez changé votre prise de position parce qu'il ya ça aussi il ya ce jeu de toute la saison régulière où kairi a dit d'abord je ne prends pas le vaccin et les nets sont dit ça marche mais tu ne reviens pas dans l'effectif et après ils ont changé leur position et cet élément là ce qui est rapporté notamment récemment c'est que cet élément là ça a été le début aussi de en fait je peux faire ce que je veux avec les nets je peux même là leur fout une pression le 25 juin en fait il n'y a pas de limite c'est ça c'est donc je te dis qu'il n'est pas impossible que de l'autre côté en face les nets ça finisse par fermer la porte totalement en fait potentiellement et dire bah tu sais quoi kairi vas-y bah vas-y casse toi le vas-y pas quatre ans moi je pense que c'est moins risqué que de filer quatre ans à kairi tout à fait moi je pense que filer quatre ans ou cinq ans à kairi au max c'est risqué et bien sûr et même une des et une des pistes en ce moment qui à mon avis doit bien 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 driver le management de brooklyn c'est qui est capable aujourd'hui avec le contexte récent de kairi de lui filer un contrat max exactement aujourd'hui est capable de dire les yeux fermés je vais donner un contrat max à kairi wing bluff vas-y avec ton bluff va chercher un contrat max ailleurs abattu ne peut pas d'où la biche de lakers mid la jaquille al cap personne n'a le cap alors faudrait un sign and trade faudrait l'aide des nets non mais avec les six heures comme ça il récupère arden non tu veux pas ouais non mais des conneries mais j'en sais rien mais il y en a des conneries de trade à imaginer c'est une très bonne question que tu poses c'est est-ce que vraiment kairi erving peut avoir le max sur quatre ou cinq ans après les deux trois dernières saisons qui vient de faire je pense pas et donc c'est là qu'on en vient à cette rumeur que tu as souligné et qui rend les gens fous parce que il ya un mec qui est capable de s'asseoir sur 18 millions de dollars comme il a fait là cette saison c'est kairi c'est que mais il a fait ah on va je vais pas jouer un match sur deux et en fait je vais perdre de l'argent il n'y a pas de souci je suis déjà bagué j'ai des millions de dollars c'est une égérie totale de marque ya pas de problème si demain il dit je refuse ma player option à 37 millions et je vais toucher 6 millions de dollars la saison chez lakers s'il ya un mec qui est capable de faire ça c'est kairi ouais bien sûr et c'est là que ça fait flipper les nets bah à mon avis tu sais qu'il a les bronnes sur whatsapp les bronnes il lui dit cash allez viens frérot on se réconcilie j'en peux plus d'où est ce bro qui a dit j'en peux on se réconcilie j'en peux plus on se réconcilie tu va pas être payé bien cher au début mais comme on va aller faire des grandes choses ensemble derrière tu vas retour max et c'est que les bonnes c'est cherché la cinquième bague et plutôt on va dire grâce c'est grâce à toi kairi qu'elle lakers se sont remis sur le haut pas tout à non c'est sûr et d'ailleurs dans le système lakers on pourrait en parler mais dans le système lakers ce serait idéal parce qu'on sait que kairi est peut-être le meilleur meneur avec lequel le brand ça marchait dédicace à mario chalmers mais c'est vrai que cette rumeur lakers de mid-level elle semblerait complètement folle pour 99% des joueurs mais avec kairi rving elle a du sens avec kairi rving elle peut avoir du sens j'ai pas l'impression qu'elle ait du sens avec miami et c'est trop compliqué je veux dire il ya des équipes qui ont été mentionnés les clippers tu peux pas parce qu'en plus tu fais un silent trade tu vas être hard cap ça va être une galère donc les clippers le hit les maves ces équipes là je vois pas comment est ce qu'elles peuvent récupérer un kairi en arrivant à lui faire avaler la une mid-level mais je trouve ça compliqué aussi je suis d'accord non je suis d'accord non mais le truc par contre c'est que autant kairi il a des choix à faire autant les vrais billes elles sont dans les mains des nets c'est sûr c'est une s peuvent décider d'arrêter cette ce cinéma à dire ok tu as gagné la t4 ans tu vois je pense que kairi prendrait oui et les nets à mon avis je vais te poser la question mais ils veulent pas prendre le risque qu'il dit quand même de l'énerver et l'autre il vient de dire quand même enfin de laisser entendre qu'il va observer son futur c'est que tu c'était des brocline tu as chauffé qu'est dit moi tu déménages ça sert à rien si tu n'as pas réussi à garder ce groupe là je sais pas après il faut voir les discussions réelles en interne qu'il dit et ses dirigeants aussi tout à fait tout à fait tout à fait ce qui est sûr c'est que sur ce dossier on va suivre deux grosses dates la première c'est dans les 24 48 prochaines heures parce que kairi va devoir soit opt-in prendre sa plaire option à 37 millions soit opt-out et devenir agent libre sur ces deux options ces deux scénarios il y en a un où il opt-in et à ce moment là ça ne veut pas dire que il reste chez les nets sebasta ça veut dire qu'il peut peut-être faire partie d'un transfert un salent trade comme tu en parlais le drama ne va pas continuer et ne va pas s'arrêter là s'il opt-in et s'il est un gros trade aussi tout à fait et s'il opt-out alors là tout est ouvert et on peut avoir en effet des pistes comme celle des vickers parce que s'il opt-in quand même c'est compliqué pour les cars d'aller le chercher ils vont pas envoyer westbrook en échange et les nets vont dire oui oui bien sûr westbrook et katie c'est un autre sujet dont on parlera peut-être mais c'est vrai qu'envoyer westbrook en échange ça va pas être une phrase facile à caser ça tout à fait je t'envoie à rossel vas-y tu 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 un peu compliqué allez je vais devoir te poser la question fatidique est évidemment parce qu'on a plein de sujets à devoir enchaîner et vous pouvez y répondre sur cette première option kairi et les nets dans dix jours on en est où deux ans de contrat pour kairi ouais ça prononce ouais ouais je pense parce que kairi est spécial et en termes de talent et en termes de vision des choses vision du monde et compagnie mais à moins vraiment d'un immense coup de trafalgar et que vraiment ça s'embrouille là dans les négo et que kairi dit vous savez quoi aller vous faire mettre j'opte out et je m'en fous je vais aller choper une mid level quelque part quoi tu vois ouais sinon je le vois bien prendre le contrat court avec genre des discussions des mecs des nets qui lui disent t'inquiète pas genre si ça va bien on va te prolonger genre dans un an mais une extension en fait tu vois tout à fait tout à fait mais à avoir à voir moi je suis d'accord avec toi sur le fait que il ça va finir je pense positivement je pense que là tout ça c'est bien qu'il dit aussi prendre son bigot et faire est poteau tu m'as fait venir parce qu'il l'a fait venir c'est fait ce cas c'est ce qui a été dit oui les deux se sont les deux se sont allés ensemble kairi voilà il l'a dit donc kévin durant je vois bien influer là dedans et lui dire oh je suis d'accord c'est d'ailleurs un sujet qui a été pas mal mentionné c'est bon si kedy n'ose pas dire à kairi bon frère prend le vaccin peut-être qu'il ya un moment il va lui dire genre frère arrête les conneries bah oui il ya un moment où kedy aussi va pouvoir dire genre je suis là juste pour faire du basketball et mettre des buckets etc il ya un moment où si c'est le trompa dont on a parlé il vient il fait genre elle sait quoi ces conneries frères j'en arrête il peut bien retourner pas se faire fumer comme ça au premier tour ou en demi de conf et avoir des comparaisons avec jason tatoum comme ça à chaque fois c'est pas possible avec tout le reste jt je suis d'accord kairi en tout cas on part sur une prolongation à brooklyn nous sommes d'accord mais 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 kairi plus on est d'accord c'est une phrase qui généralement se termine extrêmement mal tout peut se finir avec des phrases différentes dites nous où est-ce que vous le voyez que ce soit peut-être à jupiter ou dans un autre sport sachant bien évidemment que la grosse recrue des nets cet été sera ben simmons tout à fait normalement que les gens n'ont pas si tout va bien que les gens ont peut-être oublié mais ben ça parce qu'ils l'ont peut-être oublié mais les dirigeants eux ils l'ont pas oublié parce que le mec prend 36 millions après 37 après 40 je crois que ben simmons il a passé un bon week-end là à regarder les rumeurs de genre oh putain mais moi j'ai joué avec kairi et kadi moi je peux pas faire des pick and pop avec il pas de 6 milles ça mon poteau attention malgré la team australienne bref on va enchaîner alex ouais deuxième dossier on va passer du côté de chez moi si ça te dérange pas john collins et les hawks le divorce c'est acté c'est la deuxième question de ces dix grandes questions alex john collins je rappelle au niveau des détails il a été prolongé la dernière à 125 millions de dollars sur cinq ans après la très belle saison des hawks jusqu'en finale de conférence il avait été en désaccord avec les hawks à la base sur sa première prolongation contractuelle parce qu'on était un petit peu loin chacun des chiffres estimés aujourd'hui atlanta que ce soit via le management donc les propriétaires ni rester le management travis schlank lundi fields sont plutôt du genre à dire on ne peut pas continuer comme ça il va y avoir des gros changements et on a beaucoup de rumeurs autour john collins quand même belle valeur à peu près 24 25 millions 26 par an ouais joueur jeune encore avec beaucoup de potentiel quel âge il a 25 ans lui un truc comme ça ouais ouais il a fait un bon cursus université voilà certainement la meilleure valeur marchande hors triangle évidemment mais des hawks toi ouais avec d'andre hunter mais qui est d'andre hunter mais d'andre hunter le pro d'andre hunter oui d'andre hunter mais même même dans ce qu'à la capella oui tout à fait tout à fait tu as des joueurs tu as le contrat expirant de gallinari aussi tu as des trucs tu as des pièces à bouger mais justement en fait ils ont pas mal de pièces comme ça autour d'entre 15 20 des fois 25 millions ils ont des choix à faire parce que là ils peuvent pas se contenter de la saison qui viennent de faire non et puis colline ça a été dans des rumeurs à plusieurs reprises tout à fait le truc c'est qu'il va falloir trouver un client quand je dis trouver un client je veux dire il ya des franchises intéressées par le profil de john collins ça c'est un y'a pas de souci là dessus oui c'est plus qu'est ce qu'ils vont t'offrir en échange qu'est ce que tu vas mettre en face que comment les hawks sortent peuvent s'organiser pour sortir un peu gagnant à court terme parce que les hawks sont là pour gagner des matchs à court terme tout à fait comment tu t'organises pour sortir gagnant à court terme de stride en fait c'est toute la question qui m'empêche de dormir en ce moment comme tu peux l'imaginer tu m'étonnes t'inquiète on va aller dans on va aller dans l'arizona dans quelques minutes tu as moins du à moins jacquée moi je dors impeccable je vais t'expliquer ça tu vas voir d'accord lol tu veux qu'on fasse des affaires ensemble on va voir pourquoi pas et pourquoi john collins par contre en gros la situation c'est que s'il y a un transfert ça m'étonnerait que ce soit juste à deux équipes si ça se trouve ça va l'être le cas il ya pas mal de rumeurs sur santonio notamment avec ses histoires de déjounté murray avec des rumeurs qui sont tombées j'en ai fait un gros point dessus déjounté veut bien jouer avec très young les spurs savent pas trop dans leur rebuild total s'il déjounté dans la sauce on en reparlera pas trop ce que john collins leur apporterait tant que ça non plus tu vois c'est pour ça rapport à déjounté c'est pour ça qu'on est plutôt sur qui récupère quoi via qui voilà atlanta à john collins a donné atlanta à d'autres joueurs a présenté notamment du kevin werter et du clin capella qui ont été mentionnés du bogdanovich aussi et du futur tour de draft donc en gros préparer un gros gros package pour que dans une grosse marmite globale ce soit atlanta qui récupère le meilleur joueur d'un deal comme ça c'est plus du ce que j'appelle du wishful je sais que ça va pas être facile ça va pas être facile du tout donc pour le moment ça pianote ah alors on a failli partir à un moment sur ben simmons en février pourrait bon compliqué la la harrison barnes et le pick-up des kings non pas assez d'alors bon qui est chaud c'est dur pour autant je pense que john collins ne passera pas l'été à atlanta je pense que atlanta est trop déterminé à lui trouver une nouvelle adresse et que sous sous quelques semaines ça sera réglé maintenant où l'envoyer et qu'est ce que les hawks peuvent obtenir en échange c'est là toute la toute la difficulté tu as le sentiment en tout cas chez les hawks que la priorité c'est au delà de la défense un autre playmaker un autre garçon qui peut tenir la balle aux côtés de tryang d'angelo russell non merci bah c'est un playmaker je sais pas non non c'est juste pour les fans des wolves ou de dilo non ok c'est pour mettre quoi john collins du coup à côté de cantony towns où il le voulait il se débrouille après mais ça marche bien en termes de trade non je suis pas très chaud je crois que je perds le transfert si tu veux quoi toi moi je veux bien que je ne t'aimerais moi je veux bien je veux bien que je veux bien que cette rumeur récente qui est confirmée d'ailleurs au delà de jake fisher par mark stein et d'autres personnes ça se confirme que ça se confirme à plusieurs équipes je veux bien un autre bol handler il ya eu des rumeurs à un moment sur brad de bill brad de bill il a l'air bien parti on va reparler après pour et puis c'est pas le même tarot j'ai c'est pas le même tarot non plus tout à fait moi je prendrai un playmaker et là il n'y en a pas non plus des masses quoi donc parce que là vous très long la atlanta la très long qu'il a la signée il a quoi il a son extension qui démarre c'est ça c'est la full full max et en plus il a appris le il a pris le pactole quoi ça monte à 220 comme il a pris 200 et quelques ouais c'est ça donc du coup 200 millions pour les gens qui l'ont pas tu vas vite avoir oui oui 220 millions pas 200 tout rond tu vas vite avoir un salarié cap bien bien blindé ben les aux étaient complètement cap parce que en gros après les finales de conférence les mecs se sont dit mais c'est cette équipe l'équipe de l'avenir sauf qu'en fait tu t'es vite rendu compte que non c'était plus un move c'était plus une percée en playoff à la cendrillon qu'autre chose c'est une derrière la story comme disent nos amis les américains et donc tout le monde est transférable avantage il n'y a pas non plus des contrats intransférables c'est que capella il se transfère 28 ans il a un million ça se transfère la dernière année de galinari aussi tout à fait c'est quoi même diandre hunter vous réfléchissez non s'il ya des belles offres non même pas plutôt une prolongation de contrats à venir pour diandre hunter on sait pas défendre c'est pas déjà fait ça la prolongation non non ah non c'est kevin ou herter qui avait prolongé oui tout à fait autant pour moi et hunter on part plutôt sur une prolongation de diandre parce qu'attends il ya zéro défenseur si en plus tu enlèves diandre hunter bon bah alors là autant changer de sport ça sert à rien si tu me dis je ne t'aimerais non mais bah très bien mais en regardant diandre hunter c'est plutôt autour de john connie je ne serais absolument pas étonné si je peux me permettre de mon côté avec la franchise de coeur si john collins plus une bavée de futurs premiers tours de drafts soit envoyé par les hawks dans quelconque d'il qu'il soit afin de faire passer la pilule avec même du herter ce tu es ou du boc danovic démerde toi prends même du shérif cooper ou du john johnson débrouillez vous mais je pense que travis schlenk est beaucoup trop déterminé avec lander fields a changé les choses et à avoir un autre playmaker à côté de tryang pour continuer comme ça j'ai plus de doutes sur kling capella parce qu'il s'entend très bien avec tryang et il faudra vraiment une grosse update new upgrade pour qu'il est transfert mais je sais pas sur john collins là je suis un peu dubitatif voici john collins c'est un profil qui peut intéresser du monde mais bien sûr si toi je te posais la question là là puisqu'on va enchaîner et que j'ai posé la question gens si je te posais la question là là john collins tu le verrais dans quelle franchise s'il ya transfert parce que transfert probable il y a vous êtes allé voir les pays source pour récupérer brogdon ouais j'y gagne il y en a un qui joue l'autre ça dépend brogdon plus quoi ouais voilà ah bah volontiers hein allez-y y a pas de problème je veux tu vois vous êtes allé voir je vais suivre patoche de près pas très bien et toutes les histoires d'autres tokens on va parler dans quelques minutes en fait quelle est la raison fondamentale pour laquelle vous voulez traiter john collins en fait bah parce que sa cote elle est là là elle est plutôt bonne parce que c'est un joueur qui dans le fond john collins et dans le camp atlanta je pense que le pont comment ça il reste plus que quelques briques là voilà c'est ça c'est que john collins en fait s'il faut remonter il ya deux ans moi je suivais déjà le dossier c'est john collins qui demandait un contrat max et les hauts que c'était pas chaud ça a traîné toute la saison ils ont vraiment donné la prolongation de contrat non max en disant genre c'est quoi vas-y ok prends et en fait jeunes collins a pris un très gros contrat en voyant s'il pouvait aller s'exprimer ailleurs john collins t'en peux plus d'être un mec qui a zéro système pour lui et il pense que c'est un joueur à 20 points et 10 rebonds dans l'nb moderne c'est son droit mais je pense qu'il a envie de s'exprimer ailleurs et qu'à atlanta tu peux avoir parce que les destinations qu'on lui prête pour l'instant je suis pas sûr qu'il sera en 20 10 tout à fait tout à fait tout à fait je pense qu'il ya il ya spurs à surveiller il ya miami à surveiller il ya orlando à surveiller indiana comme t'as dit les équipes qui ont un peu de cap mais il faudra voir ce que tu donnes en échange quoi orlando mon air quand même bien équipé là enfin bien enfin tu vois je vois non mais tu prends pas banque héros pour amener john collins derrière c'est ça quoi non c'est juste que ça va être les rumeurs faciles qui vont être tissés par certains en mode où ils ont du cap oui d'accord les pistons aussi ils ont du cap oui tout à fait ils auraient bien besoin d'un effort ouais je n'accepterai pas corrige joseph malheureusement en échange c'est compliqué comme dossier john collins en tout cas je pense que ça va je pense que ça va bouger mais que ça va être soit un petit peu plus de temps que prévu soit dans un gros blockbuster trade à plusieurs équipes on reparlera des jeunes t'aimera après je te parlais de miami à l'instant question suivante t'es prêt vas-y pj tucker avec des rumeurs sur les six heures est-ce que c'est un fail à venir pour le hit comment ça se passe là cette histoire de rumeurs autour de pj et en quel sens mais c'est toute la question c'est est ce que pj tucker par exemple si les rumeurs là parle le pj tucker qui assurément pourrait rejoindre daryl moray et james arlène hashtag houston chez les six heures pour 30 millions sur trois ans ouais si tu es le hit numéro un de la conférence est et que tu vois pj tucker partir pour peanuts est ce que c'est juste comme ça ou est ce que c'est un peu un fail quand même parce que tu n'as pas non plus 150 mille options en poste délié fort aujourd'hui à miami quand même si je peux me permettre c'est clair mais déjà si j'ai bien suivi le dossier oui il faut que les six heures se mettent en position d'accueillir pj tucker tout à fait j'essaie de rechercher j'avais j'avais noté les infos mais pas dans mon carnet dans mon ordi bon je sais plus où c'est moi si tu veux je peux refier mais en gros je crois que pour pour pouvoir accueillir pj tucker les six heures doivent se mettre en position d'être dans la non tax payer mid level exception idéalement bah sinon tu peux pas lui proposer 30 sinon c'est galère non mais tout à fait sinon tu peux proposer 30 et en gros la située en non tax payer elle est à 30 enfin et à 10 l'année un peu plus cité en tax payer tu es à 6 et des brouettes je crois c'est ça ouais 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 et donc ils ont passé ça veut dire pour les six heures continuer ce qu'ils ont commencé là au moment de la draft ils ont lâché danny green et un tour de draft pour récupérer dit anthony melton bon qui peut leur servir en termes de profil là ça veut dire continuer dans cette voie pour les six heures c'est dire quoi dégager corkmaz ou dégâts comme ça là tu vois l'idéal serait tobias parce que là tu tu règle plein de problèmes mais l'idéal est tobias mais le problème c'est que tobias on sait qu'il a un gros contrat et que c'est compliqué de le bouger et que là aujourd'hui si tu mets sur john collins sous tobias harris tu te mets sur qui alex je me mets plus sur john collins il est moins cher nettement moins cher tu es à plus tu es à 10 millions d'écart il prend combien tobias là un bas là c'est au moins 35 non ouais donc tu es à au moins 10 millions d'écart tu rends compte non c'est sûr c'est violent mais donc les options qui existent pour le moment du côté de du côté de du côté de philadelphie c'est du chèque milton notamment qui pourrait être basardé du four cas de cordon et c'est chèque milton il a 4,4 c'est les petites brouettes il ya du chèque milton il ya du four cas de corkmaz et il ya la réticence sur le dossier matisse table pas envie de lâcher matisse table pour lâcher matisse table le mec qu'on a qu'on critique ou pas son attaque c'est un joueur avec beaucoup trop de valeur parce qu'il est all en bia en défense donc tu vas pas juste le lâcher pour essayer d'avoir pitché tocker ça n'a pas de sens chèque milton il est à 2 chèque milton il est à 2 corkmaz est à 4 qu'elle est à 5 ce sont les deux principaux concernés par un move dans les 48 prochaines heures l'assurance qu'il ya du côté de philly c'est que s'il ya bien un type qui est capable parmi toute la planète de trouver les calculs à faire pour libérer la place c'est daryl moray ah oui ah oui c'est qu'il va faire absolument tout son nécessaire avec son staff et personne ne dort et vous reprenez tous un café jusqu'à ce qu'on trouve la manière même la plus dégueulasse pour libérer cette place et donc avoir ses 30 millions surtout oui daryl il a pas de temps à perdre dans le 7 façon il a un autre dossier à gérer en parallèle un dossier barbu donc on va voir ce qui se passe aussi au niveau de ce dossier là parce que ça va quand même jouer sur leur masse salariale ce que le barbu là il a quand même c'est combien c'est 47 millions lui pour le coup d'affaire option tout à fait il est censé la prendre il est censé la prendre et avoir une prolonge tout à fait une extension de deux angles plutôt friendly apparemment arden serait prêt à faire un geste financier pour que ça le grand prince bah tu sais quand tu passes quand tu passes quand tu passes de 52 quand tu passes de 52 à 51 millions c'est un jeu quel grand monsieur ça s'appelle un monsieur ça c'est un grand monsieur les gars je pense à l'équipe en première non mais c'est vrai que c'est un peu étroit là pour les six heures mais daryl moray va trouver je pense la solution à ils le veulent en tout cas ils veulent ouais et puis j'ai le coeur à l'air de vouloir les six heures la question tobias parce que si tu fais rentrer pj tucker c'est quoi tobias il file sur le banc pj tucker il vient pour être remplaçant non je pense qu'après c'est en deux trois temps c'est à dire que si tu récupères pj tucker là tu te donnes un peu de temps là pendant l'été et pendant les prochains mois pour trouver un partenaire de tobias harris ouais ouais ok tu gagnes du temps alors que là le chrono tourne parce qu'en fait ça se trouve pj tucker dans 48 heures 72 heures il prolonge à miami ouais c'est vrai c'est vrai donc c'est pour ça qu'on parle du 8 avec c'est que là on a parlé beaucoup six heures il ya cette envie comme un accord ou du moins comme un désir philly veut tucker tucker souhaite avoir fini si tu es le hit comment tu réagis mal oui mais tu vas pas tu as j'ai l'impression qu'il ya une certaine réticence à mettre 30 millions sur trois ans ou autre chose peut-être 24 millions sur trois ans à un gars comme tucker qui a quand même enlevé sa paire option pour avoir un meilleur deal c'est ça c'est à dire que pj tucker c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que moi je suis surpris aussi mais visiblement il bougerait bien quoi en gros ouais pj tucker en gros pour compléter ce que tu disais là c'est que c'est un mec qui a été qui a fait le tour du monde enfin je veux dire il a joué partout le mec liband en chine je sais plus s'il a fait la chine je crois qu'il avait fait liband etc c'est un gars qui s'est fait reconnaître notamment chez vous les suns avant d'exploser à toronto il agit là maintenant à 36 37 ans et en fait jamais pj tucker n'a touché de gros gros contrats il n'a jamais atteint cette barre des 10 gros millions de dollars quoi c'est un gars qui a plutôt eu des salaires friendly pour ses équipes et jamais pj tucker n'aura la cote qu'il a aujourd'hui quoi le mec il est champion avec les bugs il est numéro un de la conférence est avec le hit il ya joël bide en conférence de presse qui dit en sortie de payoff on a besoin de joueurs durs comme pj tucker enfin je veux dire les gens veulent leur pj tucker les gens veulent grand williams les gens veulent draymond vu les bugs ils ont vu les bugs faire les celtics faire avec grand williams tu es et les warriors avec draymond green donc même si c'est la version supérieure donc c'est vrai qu'il ya il ya cette envie pour pj tucker d'avoir enfin ce contrat on en discute notamment pas mal avec les histoires de nico batum vétéran capable de toucher cette fameuse non tax payer mid level de toucher enfin les 10 millions de dollars tu vois pour un gars comme pj tucker c'est sûr c'est sûr miami on peut même se demander si du coup ils n'ont pas un peu drafté en conséquence avec nikola jovic peut-être je te dis pas que nikola jovic remplace pj tucker dès aujourd'hui c'est un élément fort bien sûr c'est un mec qui peut à mon avis jouer à côté d'adebayo au moins prendre des minutes et tout quoi ouais il ya mark if maurice qui depuis qu'il s'est pris une tatane par yokic n'est pas retourné sur un parquet mais peut-être pourrait revenir rester dans les plans et tout à fait et puis miami a du boulot parce qu'il ya il ya un blondinet en sortie ban enfin un brun en sortie de banque qui a besoin de se faire prolonger aussi et c'est ça donc miami pourront pas payer tout le monde non plus donc moi je vois bien daryl moray faire le boulot et gratter tocker je suis d'accord je pense que ça va se finir comme ça et miami va devoir rebondir parce que miami est compétitif laori n'est pas venu pour trier les lentilles et il va falloir peut-être que tu touches à des garçons on parlait de duncan robinson ou d'autres pour essayer de créer de la place et avoir un éléphant de talent c'est possible ou peut-être qu'il va falloir aussi un meneur de talent en plus de kylori il ya des rumeurs sur l'eau mais il a quand même pas fait rêver la kylori bien sûr c'est assez important quand même de de le noter quoi que le riz au cas il n'est pas venu pour trier les lentilles mais bon apparemment il est venu pour tricoter voilà c'est ça qui commence par se bouger lui déjà tout à fait gros été en tout cas pour le hit il ya des histoires sur les holladipo sur sur des rumeurs sur d'autres garçons il faut rester compétitif pour à des baillots pour butler etc donc ne jamais tourner le dos à pat riley je pense que c'est quand même la leçon des dernières décennies mais peut-être que tucker peut-être que tucker alex je te pose la question et je pense qu'on va avoir la même réponse c'est la grosse question pj tucker ne reportera pas le maillot du hit là comme ça aujourd'hui j'aurais tendance à dire ouais ouais pj tucker va pas être chez miami la saison prochaine je pense aussi et peut-être qu'on se fera rattraper par la hit nation mais en tous les cas c'est un des gros dossiers à suivre dès le 1er juillet on enchaîne allez allez je vais mixer un petit peu tiens on va aller du côté de chez toi nous avons des agents libres restreints et j'ai envie d'en mettre quatre en l'occurrence sur la table qui bouge qui reste d'yandre aiton colin sexton miles bridges et en fernie simon on va se pencher du côté de l'arizona avec ton poteau d'yandre aiton ouais qu'est ce qu'on fait à l'extérieur cas assez épineux on l'a bien suivi là on a vu un problématique il ya il ya clairement une cassure autour d'ayton au sein du groupe bien sûr on a parlé de ses problèmes avec monty williams on a dit aussi qu'il n'avait pas été soutenu enfin j'ai en tout cas que booker n'était pas forcément hyper content non plus de la mentalité de son pivot tout ça tout ça ouais là il ya une discussion de prolongation phoenix un peu à la john collins phoenix n'a pas voulu lui filer le tramax bien sûr totalement comme john collins il ya un an qu'est ce qui va se passer bon déjà premier truc c'est qu'autour de hayton là il ya quand même des rumeurs éventuellement notamment les pistons d'équipe qui viendraient se positionner avec du cap et qui lui feraient une offre au max ou pas loin il n'y a pas grand monde qui a du cap et puis après faut l'envie et le besoin de le mettre sur hayton et potentiellement il y aurait les pistons après moi j'ai vu des gens nous parler spurs ou paysseurs mais pourquoi pas toute la question sera de savoir est ce que si quelqu'un fait une offre au max ou pas loin sur hayton est ce que les sons vont s'aligner déjà si sa ligne est ce que c'est pour garder et tonnes ou pour faire un sign and trade est ce que tu as quand même l'option ça une entraîne quand même moi pour moi l'option ça une entraîne et l'option privilégiée aujourd'hui sur le dossier et on c'est la plus probable j'irai même plus loin c'est la plus probable ouais vous ne laisserez pas partir hayton contre rien bon non c'était en position de l'éviter donc pourquoi te faire chier en fait donc s'il commence à y avoir des offres max tu négocie avec les équipes tu dis attends nous de toute façon on va le garder à s'aligner donc qu'est ce que tu as à nous filer donc tu vois et là à mon avis du coup tu peux ouvrir le champ au delà des équipes avec du cap tu peux ouvrir le champ tu me parlais tout à l'heure des hawks bon bah tu peux ouvrir le champ des hawks par exemple je sais pas si les hawks ils ont tellement envie d'avoir dit andre hayton c'est pas ce que je dis mais c'est l'upgrade du siècle par rapport à capella mais ça se discute ça se discute offensivement si si offensivement c'est une upgrade bien sûr mais est ce que les sons surtout ils ont envie de faire ce trailer et faire ça tout à fait non non mais c'est 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 vrai qu'il y a quelques équipes je te proposerais bien un petit capella plus quoi plus bah plus hunter ça c'est bien ça voilà mais qui a fait un prix d'ami quoi mais quel escro quoi ton pivot il joue aux jeux vidéo jusqu'à 7h du matre remballe ça s'il te plaît ouais mais il met ses jumper à mi distance oui oui tout à fait il peut pick and pop tout à fait bah qu'il se régale voilà après il vous reste plus qu'à prendre mike d'anthony en coach et on est bon c'est peut-être le projet ce qui est sûr c'est que là en effet tu as le sentiment que les sons ne vont pas le laisser partir contre peanuts donc on est plutôt sur un signet trade et deux équipes selon moi actuellement sont sur le dos puisque quiconque c'est donc les pistons et les spurs si tu es sur un signet trade il faut que tu rendes en échange problème avec les pistons c'est qu'aujourd'hui avant tu avais la contrepartie j'irai migrante c'est un peu plus compliqué mais tu as un peu plus de cap mais en même temps tu as pris de gênes du règne à la draft donc on va voir moi je reste confiant sur le dossier des trois moi les pistons pour moi ils vont peut-être essayer de faire une offre mais je pense pas qu'il y aura de signet trade avec les pistons donc si les pistons se récupère aiton c'est que les sons se l'ont laissé filer peut-être et à ce moment là c'est incroyable bah voilà ça veut dire vraiment genre james jones monty williams chris paul booker ils sont galés ont fait vas-y c'est quoi il dégage c'est grave c'est grave c'est très grave parce qu'un point en plus un premier choix de draft comme ça on peut dire ce qu'on veut de hayton mais qui part contre rien contre rien du tout waouh attention attention pas trop parce que je pense qu'il y aura des offres de signet trade oui je suis d'accord et puis ça va alléger certains de lâcher un petit peu de salaire à droite à gauche pour récupérer ça sera peut-être pas très winner pour phoenix en termes sportifs mais ça sera mieux que contre rien tout à fait tu mettras du pq mouillé les spurs sont aussi dans la pole position maintenant il faudra voir quoi donner en échange parce que tu vas pas il y en a qui vont me dire des jeunes t'aimerais mais tu vas pas mettre d'yandre hayton pour lâcher des jeunes t'aimerais ou alors on y va et à ce moment là je comprends plus rien mais on va peut-être être sur un trade à plusieurs équipes encore une fois mais le dossier hayton en tout cas aura été fascinant jusqu'au 1er juillet c'est cette chute mais vertigineuse c'est la chute des sons ça au global oui mais d'un vestiaire quoi moi j'avais pas du tout le sentiment en janvier et février que les tonnes ça n'allait pas mais moi non plus personne personne donc par rapport au dossier hayton je te pose la question agent livre restreint ça bouge ou ça reste hayton aux sons j'ai l'impression que ça va bouger sign and trade mais j'ai l'impression que ça peut vraiment bouger en plus j'ai l'impression qu'il a quand même même s'il ya des rumeurs sur lui j'ai l'impression qu'il a une cote assez intéressante pour pas mal d'équipes en fait moi je pense que ça reste mais deux mois je pense que vous allez matcher ouais et qu'après vous allez trouver un autre partenaire de transfert qui voudra bien d'yandre hayton en fait une fois qu'il y aura d'autres choses si je dis sign and trade quoi ouais tout à fait c'est on te prolonge ok mais il n'y a pas du tout de genre uk ou kaïda en fait on en reparle en septembre on en reparle en août on en reparle quand tu veux mais au moins on garde tes droits on te laisse pas partir contre rien ça je pense que c'est non non ça non je pense pas dossier suivant monsieur colin sexton quand une sexton alex draft et lui aussi en 2018 dans cette formidable draft avec les caves gourmand qu'une sexton aimerait bien apparemment dans les 20 millions de dollars la saison sur son nouveau contrat blessé les chers pour un sixième fait cher pour un sixième fait cher pour les caves qu'est ce qu'on fait avec une sexton alex moi je j'ai quand même l'impression que les caves vont pas lui mettre ses fruits je pense pas j'ai l'impression que si quelqu'un met ce prix la sexton je pense que les caves vont pas s'aligner je pense aussi l'espèce de plafond que les caves ont l'air de se mettre c'est genre un 17 un 17 18 millions l'année quoi mais pas 20 22 pas fred van fleet quoi stop temps mort non 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 grosse production statistique de colin sexton qui a un vrai bout de potentiel qui est un joueur super etc mais les caves quand même on en parlait je sais plus je crois qu'on en parlait sur le canapé qu'on a fait la draft et mec qui viennent de faire la saison qui viennent de faire alors que quand une section était absent 90% du temps ça fait réfléchir quand même alors oui à des besoins de playmaking chez les cases alors là indéniable je pense qu'on l'a vu putain d'arrius garland c'est le désert car il s'est peut-être pas la bonne option en fait clairement qui reste le vert d'ailleurs au passage faudra voir il faut dire qu'il a encore un an de contrat mais il n'a qu'un an de contrat donc il pourrait potentiellement être aidé lui aussi attention tout à fait non mais il ya il ya des choix qui ont été faits là par kobe altman et il faudra voir comment ça se traduit mais j'ai l'impression que sur le dossier sexton là il y avait des équipes hyper intéressés où ça s'est un peu réduit tu sais on parlait des pays soeurs ils ont pris bénédicte mathurin on parlait des pistons mais ils ont jean ivy et k coningham bon qui va véritablement dépensé 20 millions la saison sur coin sexton j'ai du mal à le voir j'ai du mal à voir une franchise le faire orlando va le faire quand même orlando ils ont le profil orlando coin sexton est ce qu'ils en ont vraiment envie mais ils ont le profil ouais je sais pas quelles équipes pourraient se positionner vraiment sur sur lui après peut-être qu'aussi forcé contraint par le marché il va revoir un peu ses prétentions à la baisse et que du coup ça arrangera les cases et à ce moment là il reste à cleveland ouais et pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas il ya il ya l'intention dans le camp sexton de se faire draguer là le 1er juillet et je pense qu'ils vont peut-être se prendre une douche froide s'ils se rendent compte qu'en fait tu peux pas avoir 20 millions la saison sur le marché pour coin sexton en sortie de blessure avec des stats bonnes mais dans des équipes plutôt négatives et donc va peut-être falloir revoir en effet ces prix là il existe un scénar dans lequel les caves le conserve parce que indéniablement alex je pense qu'on l'a vu même s'il n'était pas là il ya quand même quelque chose dans ce groupe et sexton et faisait partie de ce groupe il était là même dans les victoires sur le côté etc tu sens qu'ils pourraient continuer l'aventure ah je suis d'accord mais les cas ce ne peut pas se permettre de sur payer ce profil de joueurs c'est un non non bien sûr s'ils veulent grandir aller en playoff et tout non non c'est pas possible ils peuvent pas c'est quoi le prix idéal 15 oh la vache bah ouais mais je suis d'accord mais putain s'ils font 15 la saison désolé bien joué commis allez 16 ennemis je monte jusqu'à 16 ennemis et rien de plus un colline 66 sur 4 47 sur 3 waouh c'est vraiment oh la vache si nba moderne sexton il passe si ouf que ça dans l'nba moderne non bien sûr mais l'agent il va faire un 2 dans le corps d'art 1 comment l'agent il va faire à mon avis tu vois terry rosir bah tiens tu me mets comment il prend terry rosir pas 20 21 ouais bah je pense que c'est un très bon exemple pour dire bah désolé mais non je crois que oui très très bon exemple mais je crois que du coup ça va pas être possible ouais euh bizarrement j'arrive à voir un scénario dans lequel sexton reste à clé blanc je sais pas pourquoi ouais moi aussi parce que le marché m'a l'air tellement sec là le marché pour un mec comme sexton c'est pas ouf les niks non les niks ils veulent un meneur bah ah non 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 bastien nope mais on m'a dit que c'était un meneur de jeu ah non je pense que plus personne pense ça dans l'nba ah bon non c'est vrai à la limite tu peux dire c'est un poste 1 mais ils ne mènent pas le jeu ouais c'est ça c'est un big guy euh hayton alex a dit euh ça bouge moi j'ai dit ça reste sexton tu dis euh ça reste oui mon contrat est bien là un peu en dessous de 50 patates sur 3 ans voilà on est bien tout à fait et un ticket pour le top 6 de la conférence est on enchaîne Miles Bridges chez nos amis les Hornets lui aussi top premier tour de la draft 2018 euh qu'est-ce qu'on fait avec Miles Bridges il est gourmand il a envie d'avoir du gros contrat euh c'est pareil j'ai vu des rumeurs genre comme quoi il voudrait le max oui il faut rester calme ce sont des leviers de négociation publics enfin bon il faut qu'ils arrêtent tous là oui aujourd'hui en NBA il y a extrêmement peu de joueurs qui valent vraiment le max il y en a extrêmement peu il y en a même pas un par équipe par contre des contrats max ça il y en a plusieurs par équipe ah bah ça donc du coup oui mais ça va pas tenir ça va pas tenir ça va claquer on le voit d'ailleurs on voit déjà des très bons joueurs qui se retrouvent dans des impasses principalement à cause de leurs contrats salut John Wall salut Westbrook attention James Sardin enfin tu vois genre de gars des gars très très forts des gars immenses là on nous parle de Miles Bridges au max n'importe quoi le max qui est donc à 184 millions sur 5 ans c'est le max de Jamorant Jamorant et Miles Bridges Alex on les met pas sur le même ah bon voilà non pour toi Bastien Miles Bridges c'est le combientième meilleur joueur d'une équipe qui joue au moins les demi de conf 3-4 ah ouais on est d'accord donc est-ce qu'il doit avoir un contrat max ? bah non puis-je te soumettre une idée ? voilà 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 puis-je te soumettre une idée ? vas-y je t'écoute souviens-toi l'été dernier alors c'est le nom d'un film bon film très bon film très bon film très bon scénario un scénario de plein de surprises un scénario de Hornets oui oui on va faire retour il y a quelques étés en arrière j'allais prendre une douche tout seul oh bah tiens pourquoi cette porte se ferme mal ? ouais absolument Jalen Brown à Boston est-ce que tu te souviens de cette extension qui était un peu en dessous du max où en fait Danny Hange avait dit tu sais quoi on va te mettre allez une centaine de millions de dollars 100 à 105 millions de dollars sur 4 ans et ça pourra monter jusqu'à 115-120 si tu coches des cases All-Star ou l'NBA Jalen Brown est devenu All-Star je peux aller sur ce genre de modèle 120 c'est déjà pas pareil que 180 ah oui non mais 180 il a fumé tout le stock de Montrezarrel non mais ou son propre stock si on en croit son Instagram si on en croit son Instagram il est passé par chez Montrezarrel c'est juste que lui il se balade pas avec tout dans un sac à dos oui c'est ça c'est qu'il l'a pas dans ses locks mais non mais tu vois c'est déjà pas du tout la même chose et déjà te mettre dans la même phrase genre Miles Bridges va avoir le même contrat que Jalen Brown non non bah déjà moi j'ai envie de dire bah sois content Miles Bridges oui tout à fait mais à l'époque Jalen Brown on était ok avec ça ce que je veux dire par là c'est que j'ai eu la même réflexion dans le chat quand j'en avais parlé dans Allé Café c'est le Jalen Brown d'aujourd'hui oui non évidemment on l'avait pas dans la même catégorie mais tu sais il y a 2-3 ans quand Jalen Brown était dans ces discussions on était sur un quasi modèle à Miles Bridges genre une grosse progression joueur qui peut mettre 20 points de moyenne voyons voir jusqu'où ça se développe il y avait ce sentiment là à Boston c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc toi tu lui mettrais combien John Collins 120 sur 5 ouais John Collins ça me paraît très très bien au Miles Bridges 125 sur 5 ouais ou 100 sur 4 105 sur 4 ouais et puis ça va bien je suis d'accord je pense que dans tous les cas ça reste il n'y a pas du tout d'univers dans lequel les honnêtes se laissent passer Miles Bridges qui est quand même un des meilleurs gars de la Mellow Ball à ce moment là c'est vraiment se tirer une balle dans le pied total je pense ça je suis d'accord ça reste je suis d'accord mais si pour le faire rester il faut le payer au max il faut y réfléchir quand même très fort je sais n'hésitez pas à éduquer les clips de rap de Miles Bridges très très bon rappeur non pas du tout Steve Clifford comme tu l'as dit en intro qui a rejoint nos amis les honnêtes apparemment aussi comme nous l'avons dit sur les réseaux sur votre compte twitter préféré Steve Clifford apparemment aurait eu un semblant de garantie quand même que quand tu es coach et que tu débordes d'une situation comme ça tu dis sur qui je peux compter dans l'effectif ils ne lui ont pas dit bon en fait on va pas on va pas conserver Miles Bridges ça fait des mois qu'ils disent qu'ils veulent le conserver le joueur là il fait un peu de leverage bon on va s'en sortir faut juste pas que ça atteigne faut pas que ça atteigne Pascal Siakam ah non non mais you know what I mean tu sais quand il y avait eu ce truc de Pascal Siakam Jalen Brown on était là genre putain dans la tu sais il y avait Domantas Buddy Heap Jalen Brown on a fait genre Siakam a pris un contrat de zinzin parce qu'il sortait de finale NBA et tout là c'est pas le cas de Miles Bridges non si le mec commence à prendre des 30-35 millions c'est chaud il a fait une énorme progression mais est-ce qu'on est déjà en train de voir son plafond ou pas il y a encore beaucoup d'interrogations nous sommes d'accord non Hayton Alex a dit ça bouge moi j'ai dit ça reste Sexton j'ai dit ça reste toi tu as dit ça reste ça reste Miles Bridges ça reste oui ça reste et on termine avec monsieur Enferny Simon son speed ça reste ça reste ça reste ça reste c'est le meilleur joueur de l'histoire des Blazers je sais pas ça mais en tout cas non je dis que bien sûr mais oui dans Gros Potentiel on a envie de le voir à côté de Lillard oui bien sûr on a envie de voir ce que ça va donner sur la suite là ils ont ils ont drafté Shaden Sharp équipe de jeunes on va voir comment ils vont bricoler leurs trucs est-ce qu'ils vont signer Nourkid je pense que oui mais on va voir à combien et combien d'années et tout t'as Duna Sir Little t'as comment il s'appelle Josh Hart enfin il y a des choses à travailler il va y avoir du mouvement dans l'effectif des Blazers je pense mais je pense qu'Anne Farney Simons va avoir une extension je suis d'accord c'est une des priorités tu lui mets combien lui allez-y mettez son prix moi je suis pas objectif j'adore moi aussi je l'adore mais combien tu le payes je sais pas Terry Rosier ouais 20 à 25 vas-y 100 sur 4 let's go ça va en choquer certains et moi j'ai pas trop parlé avec ça je peux le payer un peu plus que Fred Van Fleet voilà ça me dérange pas je le paierai comme Fred Van Fleet allez tu le payes comme Fred Van Fleet pourquoi pas dans tous les cas nous sommes d'accord sur ces agents on va enchaîner avec notre maison de New York le Madison Square Jardin Alex que se passe-t-il toute cette place effectuée le sort de la draft tous ces mouvements ces rumeurs sur les Alec Burks les Nardines Noël Tache Gibson et Van Fournier attention Van il faut rester dans les rumeurs on va voir dans les prochains jours les Knicks de Leand Rose ont envie de faire un move pour aller signer Jayne Brunson on parle de 100 à 105 millions de dollars sur 4 ans pour Jayne Brunson en tant que futur veneur titulaire des New York Knicks qu'est-ce qu'on en pense de ce dossier qu'est-ce qui va se passer alors déjà pour pouvoir être en position de faire ce move les Knicks ont encore un peu de travail moi je m'étais noté là bouge pas ouais donc là il faut me travailler ça le contrat de Tache Gibson out out ou quoi il y a plusieurs contrats qu'il va falloir bouger est-ce qu'il faut bouger Alec Burks peut-être bouger bon Kemba c'est fait Cam Reddish peut-être ouais tu vois bon avant de pouvoir envoyer un aussi gros contrat sur Jayne Brunson il faut faire de la place donc déjà on verra on verra les moves que Leon Rose va mettre en place ensuite tout ça dépend aussi de la volonté de Mark Cuban côté Dallas à payer suffisamment bien ou pas Jayne Brunson j'ai des doutes est-ce que si New York met sur la table 105 patates sur 4 ans à Jayne Brunson est-ce que Mark Cuban va s'aligner ou pas peut-être déjà première question première question peut-être peut-être pas toi tu penses que oui non moi je pense que non moi je pense que non et quelque part j'ai envie de te dire et c'est ce qui me rend un peu pessimiste pour nos amis de de Dallas vu tout le contexte familial du côté de New York le père Rick Brunson qui est assistant donc chez Tom Thibodeau Leon Rose ancien agent de de Jayne Brunson le fils de Leon Rose qui est désormais l'agent de Jayne Brunson et tu proposes à Jayne Brunson d'être le meneur titulaire d'une équipe NBA et donc d'être au Madison Square Garden j'ai l'impression que Dallas devrait proposer plus d'où le fait qu'ils ont 5 ans à proposer c'est la seule piste que je vois c'est que les Knicks ne peuvent proposer que 4 ans et Dallas peut proposer 5 ans c'est la seule corde de sortie que je vois pour qu'ils puissent le retenir mais ça veut dire que tu ferais une John Collins 125 sur 5 pour Jayne Brunson je suis pas sûr que les Mavs veulent donner 125 millions de dollars sur 5 ans à Jayne Brunson moi non plus maintenant on sait pas il faut voir en interne comment ils voient les choses Jayne Brunson a fait une belle régulière et de très bons play-off il a montré beaucoup de choses hyper intéressantes le truc c'est que les Mavs se sont servis de lui comme deuxième playmaker qu'ils ont bien compris qu'ils ont besoin d'autres playmakers pour suppler Doncic mais ils ont déjà un gros meneur titulaire les Mavs oui et que peut-être que demain tu vas te dire on voudrait bien un vrai 2 en fait là où les Knicks eux veulent payer Jayne Brunson pour le mettre titulaire à la mène tout à fait donc les Knicks ont des moves à faire pour faire la place pour mettre ce trade éventuellement en place et ce signature pardon je pense qu'ils vont faire les moves nécessaires je pense qu'ils vont proposer un gros contrat on verra la taille du contrat c'est très probablement un des tweets qui va le plus buzzer quel qu'il soit jeudi dans la nuit de jeudi concernant Jayne Brunson soit il prolonge à Dallas soit il s'inshine chez Knicks il n'y a pas de troisième option il n'y a pas de Détroit il n'y a pas d'Indiana il n'y a personne il n'y a basta non Détroit ils ont tout ce qu'il faut sur le backcourt exactement les Indi-Nas sont bien équipés aussi c'est entre Dallas et New York c'est une course à deux ouais il y a eu un optimisme réel du côté de Dallas pendant plusieurs semaines parce que tout ce qui s'est dépassé moi je ne te cache pas que je serais particulièrement étonné que Jayne Brunson soit encore chez les chez les Mavs dans quelques jours ah oui je ne le sous-estimerai pas quand même moi je dis que Mark Cuban il sait être persuasif il sait ce qui va y arriver je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de le perdre comme ça contre rien non plus quand même je ne dis pas le contraire je ne sais pas il a envoyé sa valeur il a une valeur de malade tout à fait tout à fait mais là il est unrestricted trade free agent il signe absolument où il veut Jayne Brunson et basta ah oui non non bien sûr donc il part en envoyant une carte postale à Mark Cuban et merci au revoir je pense qu'il y a encore de l'optimisme à Dallas je pense qu'il y a de l'optimisme à Dallas encore parce qu'ils ont la possibilité de dire gros tu vas vraiment en fait un des arguments là c'est genre mec on vient de faire les finales de conférence on vient d'ajouter Christian Wood on est peut-être à 2-3 moves d'être un potentiel finaliste NBA et tu vas surtout là là reculer devant le fait de jouer aux côtés de Luca Antic pendant les 4 à 5 prochaines années ça c'est un blasphème dans l'NBA actuel bah ouais mais en même temps il reçoit des textos de la part de son daron Rick Brunson qui est aux côtés de Tom Thibodeau qui dit frère tu vas être le meneur titulaire des New York Knicks au Madison Square Garden tu vas être payé comme jamais t'as été payé parce que t'as un second tour de draft de Villanova let's go viens on s'éclate comme on l'imaginait dans notre playground ne souviens-toi quand tu étais petit c'est ça j'ai un peu l'impression que c'est ça et puis il part de loin bah oui oui c'est pour ça lui c'est un énorme contrat j'ai l'impression qu'on se dirige vers les Knicks le seul scénario que je peux voir tu sais c'est lequel non c'est que les Knicks font tellement le taf pour libérer de la place qu'ils ne visent pas Jalen Brunson ils visent Kyrie ils visent Kyrie Irving ça serait drôle et s'il a l'autre il traverse le pont et Cléon Rose il met un bâton de TNT chez les Nets bon là déjà c'est extraordinaire tu leur donnes aux Knicks la possibilité de faire péter le bateau non mais ils y vont à coeur joie c'est sûr et donc c'est la seule option que je pourrais voir c'est qu'en fait ils ont trouvé un autre meneur ou il y a eu un trade qui sort de nulle part concernant Malcolm Brogdon et donc t'as plus trop le besoin de mettre un gros contrat sur Jalen Brunson et là on pourra ressortir le même Don't you regret not coming to the Knicks bien sûr mais c'est la seule option que je vois sinon j'ai le sentiment que Jalen Brunson va rejoindre les Knicks de New York à l'heure actuelle on enchaîne allez enfin à moins que tu me dises toi tu dis plutôt qu'il reste à Dallas ouais ok il y a un autre garçon il n'est pas agent libre mais on va en parler en speed parce que vous avez vu il leur tourne et que forcément on pourrait faire 1500 dossiers à la fois Rudy notre Rudy national Rudy Gobert et le Jazz est-ce que l'aventure elle continue Alex pendant ces dernières semaines on a eu tellement de rumeurs sortie de playoff vraiment pas cool Quinn Snyder qui se barre le pivot qui a mis plus que quiconque Rudy Gobert en avant dans son système défensif qu'est-ce qui se passe comment ça se passe situation épineuse pour Utah on sent qu'ils ont besoin de faire bouger des choses on sait pas par quel bout s'y prendre Rudy Gobert a un contrat énorme il y a encore 4 saisons entre 38 et 45 millions l'année c'est le joueur le mieux payé le plus cher de l'effectif du Jazz devant Donovan Mitchell c'est celui autour duquel il y a des rumeurs mais il n'y a rien de très concret rien de concret à l'heure actuelle je te confirme il y a des trucs où il a enlevé ces mentions Utah Jazz de ses réseaux sociaux je sais pas quoi c'est pas non plus très concret Danny Hange écoute des offres mais le prix demandé par Utah est tellement énorme pour Rudy c'est normal c'est normal quand même t'as un triple défenseur de l'année un profil assez rare finalement dans la NBA moderne un joueur qui a été important dans la montée en puissance de Utah et qui peut faire basculer notre franchise t'as pas le bradé non non et qui peut faire basculer l'avenir d'une autre franchise c'est à dire que tu rajoutes Rudy dans une franchise demain avec quelques défenseurs extérieurs et tu as déjà une top 3 défense NBA oui c'est sûr c'est un peu la recette un des ingrédients numéro 1 d'équipes qui sont en finale NBA quand même tout à fait ils ont pas vraiment de gros pivots comme ça mais ils ont des grosses défenses tout à fait c'est une nuance quand même importante à apporter très importante tout à fait donc bon je sais pas trop quoi en penser j'ai envie de voir et d'attendre s'il y a des offres un peu concrètes on a parlé moitié des Bulls qui pourraient mettre un package autour de Vucevic ça c'est bon c'est out je pense aussi est-ce qu'on peut avoir d'autres équipes qui viennent on parlait de Dallas tout à l'heure est-ce que Dallas est une équipe qui va avoir envie de se positionner sur le cas Rudy Gobert peut-être en tout cas ils sont partis sur Christian Wood pour le moment ce qui est un autre style de joueur on va dire pour rester poli c'est vraiment un pivot Christian Wood tout à fait c'est pas une question c'est un love threat Atlanta ça vous intéresse Atlanta ça a été une rumeur pendant un moment mais le prix demandé bien sûr mais le prix demandé en fait est énorme parce qu'à Utah il y a tellement de pièces de dominos qui s'alignent c'est que derrière eux veulent renforcer leurs ailes donc ils disent bonjour Chicago Patrick Williams déjà avant toute chose et les Bulls Karin Sova tu dégages tu prends la porte tu vas prendre Kobe White et tu vas fermer ta gueule à Atlanta ça demande DiAndre Hunter mais évidemment dans un gros package avec du capella etc et il y en a qui se disent bon Rudy il est sous contrat certes mais il vient de fêter ses 30 ans pour l'anniversaire Rudy et est-ce que tu as envie de l'avoir jusqu'à 35 36 pliges etc avec un pivot comme ça bon ça pose des questions ça pose des questions c'est pas contre Gobert c'est juste que ça pose des questions et du coup je crois que là à Utah on écoute mais qu'il y a surtout un coach à trouver oui c'est vrai que tu peux aussi avoir un coach qui dit non non mais arrêtez vos conneries moi je vais jouer avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert arrêtez vos conneries et on en repart à la débat allez me pécho des bons 3 and deal voilà arrêtez de me saouler avec Bogdanovic ou je pas quoi et on va faire ce que Queen Snyder n'a jamais fait voilà non mais c'est vrai c'est un scénario dégagez moi Mike Conley prenez moi autre chose un meneur différent plus jeune enfin tu vois il y a plein de trucs à faire c'est un scénario qui existe c'est possible ça tout à fait et ce serait pas la première fois qu'on verrait ça en une vie alors là c'est poussé au max quand même sauf que du coup on sait pas du tout qui ça va être le futur coach du jazz probablement non il y a juste une bataille il y a Will Hardy ancien assistant des Spurs et notamment des Celtics avec Emile Odoca si j'ai pas de bêtises qui fait partie des gros prétendants il y a Johnny Bryant qui est donc assistant je crois chez les Knicks qui est assez proche de Donovan Mitchell et donc bon copain comme cochon voilà ça peut bien s'entendre mais il faudrait déjà un coach au fait à Utah et je crois que là ça sert pas forcément à grand chose d'aller chercher un transfert alors que tu pourrais déjà avoir une discussion avec un coach où en fait t'as envie de construire quelque chose à deux on n'en sait rien en fait à l'heure actuelle le jazz à deux à trois ouais oui pardon le coach avec Mitchell et Gobert exactement tu as raison mais il faudrait déjà peut-être passer par là avoir cette discussion parce que bien sûr tu peux régler des choses en interne avec le bon entraîneur je pense que si on devait poser la question Alex Rudy Gobert le premier août il porte le maillot de du jazz de Utah on est d'accord oui 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 ça peut bouger mais pour le moment il est compliqué à monter le trade c'est un peu dur je suis d'accord Rudy on va le laisser de côté évidemment on lui fait la bise et on essaiera de choper des infos de droite et de gauche pour voir comment ça évolue sur le dossier Déjoune Téméret est-ce que ça va bouger prochainement c'est la question suivante du côté des sports ça c'est un beau dossier ça c'est un très beau dossier vas-y parle-en t'avais l'air chaud patate bah oui parce que moi personnellement quand j'ai vu les rumeurs sortir j'étais là qu'est-ce qu'ils foutent pourquoi et après toi tu m'as dit et Simon elle avait l'air d'accord avec toi oui mais non mais la valeur de Déjoune Téméret elle est au max et tout machin ce que je comprends ce qui veut donc dire implicitement peut-être que les sports se disent attends il est au max et maintenant qu'il faut le lâcher parce que c'est pas franchement sur lui qu'on reconstruit moi je le comprends comme ça potentiellement alors là du coup par contre je pense qu'il intéresse trop de franchise là Déjoune Téméret pour moi les sports si vous êtes vraiment en mode on transfert Déjoune Téméret je pense que le GM des sports doit recevoir vraiment beaucoup de coups de fil de gens qui disent bon combien qu'est-ce tu veux tu vois parce que là vraiment t'as pas mal d'équipes qui sont dans un range de play-in jusqu'à contender qui peuvent se dire attends 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 je rajoute Déjoune Téméret sur ma ligne arrière ah mais c'est plus du tout la même musique vraiment il y en a pas mal bien sûr il y en a plein qui prennent l'exemple du trade pas les mêmes joueurs mais du trade de Jerole ID avec les bugs pas les mêmes joueurs pas les mêmes skills pas les mêmes niveaux de carrière tu veux dire avec des roleplayers et plein de piques oui et notamment dans la continuité de ce que tu disais de ah putain j'ai ajouté Déjoune Téméret en fait dans mon roster et je suis passé de sympathique à candidat pour le titre tu vois Dallas par exemple ah bah Dallas oui vas-y tu préfères avoir Jerole Brunson ou Déjoune Téméret ? non mais tu préfères tu préfères des pâtes à la bolognaise ou tu préfères des pâtes au caca ? oh arrête non non du pâtes au smecta tu veux des pâtes au smecta ou tu veux des pâtes à la bolognaise ? non mais je prends Déjoune Téméret tous les jours de la vie matin, midi, soir goûter, apéro tout ce que tu veux et même l'after work je le prends devant Jerole Brunson je suis d'accord il y en a un qui est au star il y en a un qui ne l'est pas il y en a un qui est grand il y en a un autre qui fait ta taille mais oui mais oui je pense qu'il est plus petit que toi d'ailleurs Jerole Brunson je vais te checker je sais pas tiens alors s'il fait 1m80 quand même 1m82,3 quoi 1m80 il doit être un tout petit poil plus grand que moi il doit faire 1m83,4 quoi tu vois 1m85 il est un poil plus grand que moi ouais et du coup je pense que des jeunes témorés intéressent vraiment mais beaucoup de gens Minnesota notamment bien sûr bien sûr alors est-ce que les Spurs ont envie de prendre D'Angelo Russell oh my god bah oui avec des pics attachés avec des pics des Wolves évidemment et puis peut-être que dans l'affaire tu peux peut-être dire attends faut quand même lâcher je sais pas quelques joueurs ou quoi ouais il faut peut-être pas trop s'enflammer non plus les mecs oui d'accord c'est Tim Colony maintenant mais bon arrêtez on dirait Mike Daniels il était à Dream Team 92 calmez-vous oui non bah je sais mais ça c'est c'est les fans de Minnesota je les aime fort bah non mais c'est c'était quelle rumeur pour Durant c'était où attends c'était quel joueur attends je sais même plus je sais plus vous avez dit non non on peut pas le lâcher contre Kenny oui c'est qui déjà Harrison Barnes pour Durant là récemment non Wiggins Wiggins ah oui c'est ça non Jalen Brown Jalen Brown les fans des Celtics ouais oui putain moi je ne casse pas non mais c'est normal on se pose des questions c'est ce que tu veux oui mais il fait chaud Alex en ce moment donc non mais pour revenir sur ce dossier en tout cas des Jeunes Témeray oui les infos qui circulent le plus en ce moment c'est que les Spurs évaluent juste le niveau de Des Jeunes Témeray qu'est-ce qu'il vaut sur le marché c'est c'est normal de faire ça en tant que manager il faut bien savoir ce que tes joueurs valent quand tu fais ça il faut trader à la fin parce que sinon ton joueur quand même c'est pas ouf quoi oui enfin ça fait quand même deux ans si je dis pas de bêtises que Des Jeunes Témeray il est dans des rumeurs de transfert ça fait combien de fois Alex qu'on a fait des montages avec Derrick White et des Jeunes Témeray mais il tournait pas en triple double il était pas all-star donc c'est peut-être pour ça là on parle d'un all-star en quasi triple double donc c'est peut-être pour ça que sa valeur n'a jamais été aussi haute et qu'il y a des équipes qui font genre hé allo Brian Wright en fait nous tu sais on t'en avait parlé en février du monde j'ai l'impression que les spurs sont peut-être en continuation de Rebuild encore et ne sont pas forcément archi convaincus qu'il faut forcément reconstruire autour de Des Jeunes Té donc moi là à aujourd'hui je serais pas si surpris que ça qu'on assiste à un bon gros trade autour de Des Jeunes Témeray moi aussi je suis plutôt d'accord d'autant plus que Des Jeunes Té et son contrat il expire en 2023-2024 et qu'il y a le sentiment que pour un garçon de ce niveau là dans un an on va se poser la question de est-ce qu'il va pas demander son transfert par la suite parce qu'il est tellement fort qu'il y a pas juste Rebuild, Rebuild et Rebuild tu vois à un moment ça suffit et donc quand est-ce que tu le transfères l'été précédent où il avait sa cote max ou l'été où il demande son transfert où du coup il y a des équipes qui sont un peu coincées du cul c'est ça c'est maintenant que ça se passe donc selon toi Des Jeunes Témeray rentrer NBA il change d'équipe ouais moi je vais pour un membre je vais utiliser un Joker ouais je vais me permettre parce que c'est l'espérance mais pour un moment je vais absolument rien prendre comme position parce que il n'y a rien qui fuit de San Antonio depuis 25 ans et je ne sais pas de qui fuit de ces choses et j'ai besoin de travailler pour comprendre de qui fuit de ces choses avant de savoir vraiment doucement quand même l'espérance la dernière fois qu'il y a un truc qui a leaké c'était l'eau du plafond non mais il y a eu du changement depuis que ce n'est plus RC Buffard ça gère différemment quand même ouais ouais tout à fait mais bon j'ai l'impression qu'avant de savoir vraiment ce qui se passe à San Antonio on va attendre mais toi tu dis ça bouge sur ligne arrière il y a des joueurs de niveau All-Star est-ce que tu es prêt t'écoutes Bradley Bill 248 millions de dollars sur 5 ans Zach Lavin non 212 millions de dollars non ce sont des contrats qui peuvent être signés par ces garçons Zach Lavin Bradley Bill des joueurs importants de leur franchise et les management veulent tout faire pour les retenir Alex c'est pas contre eux mais vu le discours que j'ai tenu tout à l'heure sur les contrats max je peux pas le changer maintenant genre à titre personnel si j'étais le general manager des Wizards je pense que je pencherais plus pour perdre Bradley Bill contre rien que de lui filer 248 sur 5 je pense que je pencherais plus dans ce sens là parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui oui je sais on va me dire oui mais les droits télé bientôt ils vont augmenter déjà c'est pas tout à fait bientôt c'est dans 3 ans donc c'est à dire si tu signes 4 ans ou 5 ans Bradley Bill bah t'en as quand même 3 dans le cap actuel enfin je veux dire le 6 billets actuel avec les droits télé actuels déjà c'est 3 5ème du contrat donc c'est beaucoup ensuite Bradley Bill joueur exceptionnel joueur excellent all star et tout est-ce que Bradley Bill est l'option numéro 1 d'une équipe qui va loin 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 non je pense pas peut-être mais moi je dirais plutôt numéro 2 perso oui et ensuite est-ce que vraiment les joueurs on voit un peu les limites du player empowerment là maintenant le contrat max est devenu la norme un peu c'est genre ouais si je suis bon je suis all star je demande le max sauf que le problème en fait c'est qu'on voit aussi ça se retourne pas mal contre pas mal de joueurs en fait c'est à dire que du coup on a des joueurs ils se retrouvent isolés c'est à dire qu'après Bradley Bill va le dire je suis pas bien entouré ah bah oui mon poteau c'est qu'entre ton salaire et celui de Porzingis bah ouais mon pote tu joues avec des rookies ou des minimum vêtes à la défense je t'entends et je valide à la défense seul des joueurs si je peux me permettre et si je bossais à l'association des joueurs c'est que c'est aussi une demande qui a été faite par les propriétaires de vouloir pouvoir mettre des contrats de zinzin afin de retenir ces mecs parce qu'ils étaient flippés que les mecs partent nous faire des Lebron à droite à gauche complètement d'accord donc il y a des joueurs qui ont dit genre ah vous proposez 250 millions mais moi je vais les prendre non mais en fait je dis pas que c'est que de la faute des joueurs je dis juste que Bradley Bill d'un côté ça nous dit ouais il est likely to sign le max à 248 et de l'autre côté il dit je veux être compétitif ah bah mon poteau c'est pas facile ça c'est difficile donc voilà donc après je trouve que ce serait bien que les discussions s'assouplissent dans pas mal de discussions contractuelles que ça s'assouplisse un petit peu et qu'on se retrouve un petit peu plus souvent dans des discussions ouais bah Bradley Bill il a pris que 200 millions sur 5 ans au lieu de prendre 250 oh non je comprends je comprends ça va je comprends du coup c'est bien parce que du coup les Wizards ils ont pu se positionner sur je ne sais quel autre joueur un peu plus intermédiaire mais qui te fait vachement du bien voilà oui des joueurs à la PJ Tucker des mecs à 8-10 patates par an moi je comprends totalement et peut-être que là il y a trop de romandises en tout cas en l'état comme tu l'as dit les Wizards ont l'air plutôt chaud pour mettre ce contrat sur Bradley Bill et Bradley Bill a plutôt l'intention de faire ce que je considère plus dans le jargon comme étant une Paul George ok ici c'est à dire quand le contrat il est sur la table tu le signes et après bien sûr basta et c'est triste à dire mais j'ai plutôt ce sentiment là c'est à dire que si on est compétitif avec les Wizards fine mais si dans un an ça ne va pas Bradley Bill il peut dire bon en fait les gars là c'est vraiment compliqué euh j'ai besoin de jouer ailleurs mais donc bougez mon contrat merci j'ai pris mon chèque et que les Wizards n'auraient pas trop potentiellement de problème avec ça je pense qu'ils vont en avoir s'ils le font partir mais parce que Bradley Bill a donné beaucoup à Washington et je sais que certains vont me dire oui bon il n'y a pas de titre et tout mais c'est un gars qui est aimé dans la région dans la communauté dans la franchise et qui aime justement que le gars se soit bataillé donc je pense qu'il y a aussi un commun accord sur le fait de lui filer enfin cet argent et que si après lui veut être compétitif dans un an bah on ferait un full rebuild frère avec Avdiya et toute la clique quoi s'il le faut et Johnny Davis et let's go c'est une option mais je comprends totalement ton avis sur Bradley Bill moi je pense aussi que c'est trop cher mais bon que veux-tu c'est des histoires de pouvoir et d'agent et sur Zach Lavigne quand même côté Bulls on a parlé pas mal de rumeurs à droite à gauche le management de Chicago a dit qu'il voulait vraiment tout faire pour le conserver on parle de 200 à 212 millions de dollars je crois si je ne dis pas de bêtises sur une extension de 5 ans bon tu dois déjà payer des rosanes tu dois payer l'onzo ball tu dois payer vous c'est vite ça veut dire que le proprio là il est prêt à aligner de la luxurie comme un gros malade et aller tout à fait et aller dans le sens de Carnessovas qui dit on a une fenêtre où on veut être compétitif sous 15 joueurs à la limite dans ce cas précis je le comprends un peu mieux que les Wizards sur Bradley Bill je ne dis pas que Zach Lavigne est un joueur plus max que Bradley Bill je ne pense pas mais par contre je comprends mieux la stratégie globale du coup parce qu'il y a vraiment un truc là ouais ah non mais complètement il y a le côté genre on paye parce qu'on veut être compétitif et dans compétitif il y a Zach Lavigne pour nous les Boots ça je comprends pareil et à l'automne dernier lorsqu'on n'avait pas de problème de Covid et qu'on avait et Caruso et Ball et machin et tout on a vu qu'on pouvait être top 3 de l'Est je pense que c'est aussi la détermination des Boots c'est de se dire putain les gars là on va voir Pat William 500% et on a notre rookie qui vient d'arriver qui avec dessous nous va faire des dingueries en sortie de banc et c'est très bien comme ça il y a cet optimisme côté Bulls mais tu n'as pas envie d'enlever une arme comme Zach Lavigne qui quand on a fait un apéro All-Star était quasi titulaire pour nous ouais même plus que All-Star pour nous on était là genre en fait pourquoi pas mettre Derosan et Lavigne titulaire ce sont deux excellents joueurs de Chicago qui est top 1 de l'Est donc moi là dessus je peux un peu plus comprendre allez on va dire que des deux celui qui me dérange le moins c'est le contrat de c'est le contrat de quoi toi de Zach Lavigne oui largement moins je suis d'accord je suis d'accord et je pense que les deux garçons vont rester dans cette même franchise dites nous ce que vous en pensez on termine avec deux dernières questions l'avant dernière c'est celle concernant nos amis les Lakers que vont faire nos amis les Lakers tu t'es marré en intro avec une player option à 47 millions de qui tu parles Alex ? Russell Westbrook qui va prendre une player option à 47 millions il va la prendre faut pas rêver non plus même si ce qu'il belesse l'insulte en majuscule dès qu'il a l'occasion la problématique pour les Lakers c'est que du coup entre Westbrook Anthony Davis et LeBron t'as déjà plus de cap et qu'il va falloir donc bricoler toute la difficulté pour eux et pour Pellinka et tout c'est de bricoler mieux que l'été dernier c'est ça là je pense qu'ils ont bien compris la leçon ils ont compris le genre de profil de joueur qui vont essayer de pécho il faut du 3nd point barre notamment et avec le nouveau coach Darwin Ham trouver le moyen d'avoir un équilibre en termes de jeu avec ces 3 stars entre guillemets je mets bien les guillemets parce que certains vont dire ouais Westbrook c'est plus une star d'autres vont dire Tony Davis il est tout le temps blessé oui d'accord c'est vrai mais du coup il faut faire avec tout ça bien sûr mais sinon à part ça il n'y a pas grand chose sur le marché des transferts qu'ils fassent qu'ils fassent quoi ils vont prier pour qu'Harry Orving pète un câble voilà c'est tout je vais juste tout à fait je vais juste mettre un petit jeton sur Westbrook et les renettes pour se démerder avec Gordon Hayward pour se démerder avec Kéoubré pour se démerder avec des garçons je vais rester sur cette rumeur juste je vais la surveiller à titre personnel si tu arrives à faire ça c'est magnifique pour eux bah tu sais que c'est Justin K. Irving à la mid-level exception ah oui bien sûr c'est incroyable et que tu n'as pas envie d'avoir deux meneurs ouais je sais je sais mais bon qu'est-ce qu'ils vont m'attacher à Westbrook pour donner envie en fait ou pas parce qu'en fait t'es bien content d'avoir la dernière année de Westbrook et pendant ce temps là t'as envoyé Hayward avec ses 4-3 années de contrat à 30 millions l'année en fait ça se vaut tu es libre après pourquoi pas pourquoi pas j'en ai entendu il y a des options mais je dis ça parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui sont sûrs et certains que Russell Westbrook sera le meneur titulaire des Lakers le 15 octobre prochain et j'ai mis oula j'ai pas dit ça moi non 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 j'ai pas dit ça j'ai dit des gens mais j'ai aimé j'ai aimé des doutes j'ai l'impression qu'ils vont faire beaucoup là après la free agency pour essayer de faire un trade on va bien se marrer et à mon avis on va bien se marrer après les options autour de ça côté Lakers ça va être dur parce qu'en effet il va falloir que de briques et de brock il va falloir conserver les Austin Reeves les Stanley Johnson foutre des team option aller chercher des minimum vétérans peut-être taper certains gars en fait qui vont être sur le marché on va se dire genre bonjour le risque genre en fait TJ Warren si ça se trouve bah ouais il a pas joué depuis 18 mois mais si ça se trouve c'est la meilleure signature du siècle parce que tu l'as en minimum comme Victor Oladipo à Miami en fait lui ça marche c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu vois d'autres options pour les Lakers ou non ça va être un peu tendu un peu tendu non ils ont pas beaucoup d'options soit t'arrives à monter un trade autour de Westbrook moi je pense que c'est assez improbable mais pourquoi pas moi je pense que Darvin Nam il est plus en mode je vais essayer de me démerder avec ça c'est politiquement correct ce que nous dit Darvin Nam de ouais on va s'en tirer avec Westbrook il va être meneur défenseur je pense que pendant ce temps là Ginny Bus elle envoie des bons gros textos à Rob Pellinka on se dépêche tu me trouves un partenaire tu me trouves un partenaire on ne peut pas redémarrer avec ce groupe là c'est clair c'est compliqué n'empêche qu'ils vont devoir lâcher en fait ce que j'arrive pas à voir c'est qu'est-ce que tu attaches pour intéresser les gens dans la face allez ils vont se démerder et c'est comme ça parce que c'est les dernières années du King et on va pas se permettre de mettre ça de côté allez chercher quelqu'un moi je les sens bien je les sens capables on termine avec la dernière question c'est la dixième c'est la question bonus Alex chacun une question s'il y avait un thème qui n'a pas été abordé que tu as envie d'aborder c'est maintenant est-ce que tu en as une de 30 questions ouais je me posais la question nos amis les Blazers ils font des montages qui font des montages Photoshop de qualité ouais est-ce que c'est le signe de Blazers et notamment sous l'influence et l'impulsion de Lillard qui sont en mode non non mais on a drafté un jeune joueur mais en fait on a déjà fait venir Jeremy Grant plus on a drafté un jeune joueur mais c'est loin d'être fini ah oui c'est sûr on a beaucoup de décisions encore à prendre est-ce que c'est le signe de Blazers qui vont avec leur nouveau GM toutes les histoires qu'on sait là autour de des proprios et tout de l'ownership qui pourra changer éventuellement en fait on en sait rien enfin bref voilà est-ce que les Blazers sont encore à l'aube de gros mouvements ils ont animé la trade deadline fort bon ils ont drafté voilà est-ce que voilà entre Nurkic et tout Josh Hart est-ce qu'il y a de quoi il y a matière à monter un trade qui ramènerait un troisième gros joueur autour de Lillard et Jeremy Grant plus Anthony Simons évidemment je pense que pendant un moment il y a eu des rumeurs sur les DeAndre Ayton John Collins Ogianni Nobby etc et que ça a été un peu pris par la piste Jeremy Grant ouais et ce serait bien d'être déjà compétitif avec ces garçons là les Jeremy les Josh Hart Damien Lillard Anthony Simons Youssef Zandorkic et compagnie faire des petits moves sur les côtés j'étais très énervé le soir de la mock draft parce que vous l'aviez vu j'étais là genre en mode putain prenez Sheldon Sharp et envoyez un message ils ont pris Sheldon Sharp mais en fait ils veulent être compétitifs avec ce groupe là pourquoi pas je pense qu'ils ont envie de se donner un dernier oura de aller on y va on va aller chercher on va aller chercher une dernière star c'est vraiment notre ultime bafouille il faut qu'on mette quelqu'un autour de Damien Lillard d'où les montages sur KD parce que c'est qu'un des trucs là qui se susurre tu veux que je fasse flipper les fans de Portland vas-y si KD il devient vraiment disponible donne pas à KD la possibilité en tant qu'égérie de Nike de rejoindre Phil Knight à Portland et de s'installer tranquillement dans l'Oregon avec un meneur avec qui ça a marché avec qui il a été affective l'USA donnez pas Anthony Simons et Norkic et Sheldon Sharp dans un package de zinzin à offrir pourquoi pas non mais tu vois je l'ai posé là après les gens font ce qu'ils veulent moi je serais les Blazers je serais en train de passer le coup de fil ah bah tu crois qu'ils font quoi ils attendent la fin du tempering je te le dis à l'Ocean non non bien sûr bien sûr bien sûr Billups qui s'entend bien avec non non mais il y a des choses il y a des choses donc après Portland moi je t'avoue qu'il y aura peut-être deux ou trois mouvements mais on continue je suis intrigué bah oui oui je peux pas croire que ça va s'arrêter là ils peuvent pas refaire tout ça payer Lilard aussi cher et tout non 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 ils sont obligés d'y aller plus fort je pense je comprends je comprends je comprends les Blazers à surveiller de très très près cette free agency moi évidemment je termine avec ma question sur le champion qui va rester ouh il y a des rumeurs sur Gary Payton 2 il y a des rumeurs sur Kevin Looney on ne sait pas trop ce qu'on peut faire sur Andrew Wiggins et Jordan Poole évidemment chacun son dossier Looney et Gary Payton 2 sont les priorités il faut les conserver vont-ils y arriver si oui ça va rajouter quand même des belles petites dépenses dans la pop-hoche de Joe Lacob et du coup tu pourras tu pourras pas non plus conserver la terre entière il y a des garçons qui vont partir les autoporteurs Damien Lee Juan Toscan Anderson je pense que tout ça ça dégage oui et est-ce que tu penses que c'est Kevin Looney Gary Payton 2 ou les deux qui vont rester à Golden State là cet été bonne question parce que d'ailleurs il va falloir prolonger Jordan Poole l'année prochaine qui est éligible à une extension cet été et pareil pour Andrew Wiggins il se susurre même qu'il pourrait avoir une extension pour Andrew Wiggins dès cet été comme ça c'est réglé j'ai l'impression que dans l'NBA d'aujourd'hui tu gardes plus le profil de Gary Payton mais bon que de Jordan Poole que tu peux retrouver un poire non que de Looney que de Looney ah que de Looney ouais mais tellement fondamental parce qu'après ils ont qui derrière c'est Wiseman balancé dans la fauve waouh ils pourront pas garder Looney et Gary Payton 2 avec les tarots qui vont se pratiquer sur ces joueurs là ils pourront pas donc toi tu penses que c'est un des deux et c'est plutôt Gary Payton 2 ouais moi je pense qu'ils vont réussir sur les deux et que c'est Jordan Poole qui va trinquer dans quelques mois ah ouais et les fans d'ailleurs vont me dire oh non n'importe quoi mais bon c'est de l'instinct là c'est de la pre-free agency mais toi dans tous les cas ouais pour Golden State le champion en titre tu les vois plutôt garder un Gary Payton 2 et voir Kevin Looney après ses humbles services repartir à l'extérieur en tout cas j'ai l'impression que Gary Payton 2 par rapport au tarif qu'il va demander et à ce qu'il apporte réellement ça va être le meilleur entre guillemets rapport qualité prix je veux bien l'entendre Jordan Poole va falloir le payer des blindes immenses des blindes immenses et je veux bien voir ce que demande Looney moins de 10 millions allez on va prier et croiser les doigts là dessus pour nos amis les Warriors dans tous les cas dites nous vous sur cette grosse free agency ce que vous pensez de ces questions on reparlera de monsieur John Wall des Celtics qui veulent renforcer leur banc on reparlera de toutes ces franchises il va y avoir des allées café dans tous les sens rendez-vous ce jeudi soir 30 juin pour vivre le début de la free agency Alex je te pose une dernière question la toute dernière pour dire au revoir aux gens le tout premier move qui va sortir à mes nuits c'est c'est une bonne question ça c'est James Harden prend sa player option et prend une extension quasi max puisque c'est un grand prince c'est un grand monsieur de 2 ans John Watson signe chez l'Enix 105 millions sur 4 ans ça quand même sur ce on vous laisse pronostiquer on vous fait des bisous et à très très vite sur la chaîne YouTube du Trash Talk des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501